Troisième stratégie, celle-là elle est quand même, elle est excellente. Troisième stratégie, stratégie auxquelles personne ne pense, mais qui est super importante selon moi. Si tu veux, il y a un point commun entre tous les meilleurs athlètes. Moi j'ai des inspirations de toute génération en fait. Et ce que tu vois en fait dans justement, comme point commun entre les meilleurs athlètes, je vais te citer, qu'est-ce que je peux te citer ? Je vais te citer, bon ça c'est ma génération quand j'étais petit, Zidane, mes gros 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 mindset, grosses mentalités. Tu peux prendre Phelps, tu peux prendre Dressel, tu peux prendre qui tu veux en fait. C'est une question de mentalité. Être performant, ça passe par la santé de ton corps, les entraînements, mais aussi par la santé de ton esprit. Est-ce que tu as déjà vu un Cristiano Ronaldo, un Phelps, un Caleb Dressel, un Zidane être orgueilleux, imbu, moqueur, méchant ? Tu vois ce que je veux dire ? Santé physique et santé de l'esprit. Si tu veux être un sportif performant, il faut que tu arrives à un stade, tu bosses pour toi, tu connais tes objectifs, tu t'entraînes chaque jour, tu fais le taf, mais tu n'es pas en train de juger, en train de te comparer, tu vois en train d'avoir vraiment une mentalité nocive, toxique. Santé du corps physique et de l'esprit. Si tu veux être un sportif performant, il faut aussi que tu nourrisses ce qui rentre dans ta tête, dans ton cerveau. Donc, tu nourris ton corps, bien sûr. Tu manges bien, tu bois beaucoup, correctement. Tu manges bien, tu bois correctement. Tu t'entraînes beaucoup, fort, tous les jours. C'est la deuxième stratégie. Et tu surveilles aussi ce qui rentre dans ton esprit. On va éviter toutes les pollutions, justement, médiatiques. et tous les on-dit. Ouais, il m'a dit que si je faisais ça, 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 ouais, d'accord. Ou alors, toutes les mauvaises nouvelles. Ou alors, tout ce qui peut t'impacter de manière, de la mauvaise manière, en fait. Tout ce qui peut être nocif, toxique pour toi, tu oublies. Troisième stratégie, santé du corps et de l'esprit. Et tu soulignes et de l'esprit. Il faut que tu sois capable de surveiller ce qui rentre dans ta tête. Il faut que tu sois capable de maîtriser ce qui rentre dans ta tête. Il faut que tu sois capable aussi de cultiver ce qui rentre dans ton esprit. Ça passe par quoi ? Ça passe par la lecture, bien sûr. En tant que sportif, qu'est-ce qu'on peut prendre comme lecture ? Les biographies des meilleurs athlètes. Ou alors, des livres qui ont été écrits par des nageurs, par exemple. C'est une chaîne de natation. Amaury-Levaux, Lorme-Anodou. Il y a énormément de livres qui ont été écrits. Tous les livres de l'entraînement. Comment il s'appelle ce livre ? De l'apprentissage de la natation aux Jeux Olympiques. C'est un très bon livre. Si tu cherches vraiment, par exemple, à devenir maître nageur ou à améliorer tes connaissances de l'entraînement, c'est un super livre. Il s'appelle De l'apprentissage de la natation aux Jeux Olympiques. C'est un excellent livre. Tu lis ça. Tu lis des biographies. Qu'est-ce qui rentre dans ta tête ? Qu'est-ce qui rentre dans ton esprit pour ta culture ? Si tu es physiquement doué, mais que tu as un état d'esprit nocif, toxique et lamentable, tu ne vas pas aller loin sportivement. Parce que tu n'es pas conscient, parce que tu n'es pas solide, parce que tu n'es pas capable de te dépasser, parce que tu n'as pas assez d'inspiration, ou parce que tu es trop, je ne sais pas, peut-être orgueilleux, ou trop dans la compète, ou à un moment donné, il y aura une limite. Donc, si tu veux être performant, troisième stratégie, nourris ce qui rentre dans ta tête, dans ton esprit. C'est super important. Tu as la lecture, tu as les reportages sportifs. Canal+, ils font des super trucs. Intérieur Sport, il y a un truc sur Philippe Lucas, il y a deux, trois trucs sur les triathlètes, tu as des trucs sur les surfers, tu as des trucs sur les basketeurs, les athlètes. Intérieur Sport, c'est génial. C'est des super références. Il y a plein de trucs, tu peux trouver plein de trucs sur YouTube. Donc, je vais résumer les trois stratégies. Trois stratégies pour devenir un meilleur sportif. Stratégie numéro une, avoir confiance en soi avant toute autre personne, même avant ton coach. Il faut que tu aies confiance en toi. Comment tu vas faire pour avoir confiance en toi ? Tu poses tes objectifs. Exemple, je veux nager en glisse, et tu te dis pourquoi je veux nager en glisse. Tu creuses. Quelle est la raison profonde ? Ou alors, je veux faire un bon chrono. Ou alors, je veux faire les France élites. Pourquoi je veux faire les France élites ? Parce que ça va me permettre de me dépasser, parce que ça m'apporte une notoriété au milieu de mon groupe de potes, ou dans mon club, ou au lycée, ou j'en sais rien. Pourquoi ? Ça, c'est la première chose. Ayez confiance en vous avant toute autre personne. Et n'écoutez pas. Suivez vos intuitions. C'est vous le maître, pas les autres. Deux, entraîne-toi chaque jour. C'est tout bête. Ça ne peut durer que 20 minutes. Ça peut durer 1h, 32h. Si tu arrives à t'entraîner 2h par jour, et que tu arrives à mettre cette habitude, mais forcément, tu vas tout exploser sportivement. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau actuel. T'imagines si tu prends l'habitude de t'entraîner 2h par jour. 2h par jour, c'est quoi ? 15 minutes d'échauffement, 1h30 de séance, 15 minutes de souplesse. Ça se fait. Et si ce n'est pas 2h, c'est 1h30, 1h20. Mais le fait de prendre l'habitude de s'entraîner chaque jour sportivement, peu importe. Aujourd'hui, il n'y a pas les piscines. Mais si tu perds l'habitude de t'entraîner chaque jour, comment tu vas faire quand les piscines vont réouvrir ? C'est une bonne question, ça. C'est trop facile de prendre comme excuse. Les piscines sont fermées, je ne peux pas m'entraîner. C'est trop simple. Si à côté, tu es en train de perdre ton habitude de t'entraîner régulièrement, comment tu vas faire quand les piscines vont réouvrir ? Tu ne vas même pas être capable de prendre ton téléphone et d'appeler la piscine en disant « Est-ce que vous avez un créneau pour moi ? » parce que c'est ce qui s'est passé au début. Les seules réouvertures de bassin, c'était téléphone, rendez-vous. Donc, il faut être capable d'avoir la niaque, de s'entraîner chaque jour et de voir la réouverture des piscines. J'appelle mon tel, je prends mon téléphone, pardon, j'appelle et je me cale des créneaux. Je me cale un créneau tous les deux jours, un créneau tous les jours, si c'est possible. Mais au moins, je suis confiant parce que j'ai l'habitude de m'entraîner tous les jours. Si ça, ce n'est pas acquis, tu ne peux pas passer à la suite. Même si ça réouvre, tu ne vas pas être au niveau. Juste au niveau de tes habitudes, tu ne seras pas au niveau. Ça, c'est la deuxième stratégie. Entraîne-toi tous les jours. Peu importe quelle discipline, peu importe quelle durée, entraîne-toi tous les jours. Troisième stratégie, la santé du corps, on est OK là-dessus. Bien manger, bien boire, s'entraîner tous les jours, on est OK là-dessus. La santé de l'esprit, est-ce qu'on y pense ? Qu'est-ce qui rentre dans notre tête ? Qu'est-ce qui rentre dans notre esprit ? Quelles lectures ? Quelles inspirations ? Quels médias ? Quelles discussions ? Quelles conversations ? Quels sont mes... Comment tu appelles ça ? Quels sont mes mentors sportifs ? Quels sont mes groupes de conversation ? À vous de voir. Vous avez les trois stratégies.